Salut l'internaute, c'est la rentrée et je l'ai faite il y a quelques jours, samedi 7 septembre à Lille. Invité par des militants écolos rencontrés sur le camp climat d'Alternativa qui se passait début août près de Mulhouse, j'ai donc passé mon week-end, le week-end dernier, chez les ch'tis. Enfin non, dans l'ancienne capitale des Flandres, j'ai appris ma leçon. Enfin bref, dans le Nord quoi. Allez suis-moi, je te raconte tout. Sous-titrage ST' 501 Oui, c'était un week-end un peu chargé. Et pas seulement en bière et en frites, on évacue tout de suite les clichés, sauf un, les Lilloises et Lillois sont super sympas. J'ai pas été payé pour le dire, franchement c'est la deuxième fois que j'y vais, deux fois ça se passe très très bien, c'est super cool, j'ai hâte d'y retourner une troisième fois. Donc cette vidéo aux allures un peu vlog comme ça, tu verras, est la première partie d'un récit en deux parties. Il y aura donc une seconde vidéo. Mais avant d'aller rencontrer des gens qui occupent une friche de 23 hectares en plein milieu de l'île, on va d'abord se concentrer sur la rentrée sociale de samedi qui a vu s'organiser une marche pacifique déclarée en préfecture avec un parcours établi et avec pour objectif l'éternelle convergence. Mélenchon avait pendant la campagne et puis la France Insoumise parlé de dégagisme. On voit avec les gilets jaunes, c'est vachement le cas, enfin que ce soit les personnes, les représentants, mais politiques, syndicaux, mais aussi les institutions. Est-ce que c'est pas la force justement du mouvement pour fédérer, pour converger, etc. que de tout jeter finalement, le bébé, l'eau du bain qui va avec et pour tout reconstruire derrière ? Oui, oui, mais ça a été ça au point de départ, les gilets jaunes ont dit nous on veut pas de politique, on veut pas de récupération. Nous on était un peu mal à l'aise au départ parce qu'on était d'accord avec ce qu'ils faisaient, alors on dit on vient, on vient pas. Moi par exemple je continue de venir aujourd'hui, il y a un peu de différents publics donc je pourrais mettre mon écharpe mais je préfère pas la mettre. De plus en plus, les syndicats et des syndicalistes se disent mais bon sang pourquoi on va pas avec les gilets jaunes ? Bon sang pourquoi quand il y a la France Insoumise, le PC, même l'EPS, le machin qui se mobilise là, pourquoi on n'y est pas ? Solidaires, ils se disent la même chose. Et puis Attaque dit bah faut peut-être qu'on les mette autour de la table tous ces gens-là qui d'habitude se parlent pas parce que nous on est une asso, on est ni le parti ni le syndicat, donc peut-être qu'on pourrait faire l'entremetteur. Et puis ceux pour le climat disent bah oui mais vous les autres là, nous on se mobilise pour le climat mais dans les entreprises vous pourriez aussi le faire. Et puis là Martinez a dit bah oui on va peut-être organiser une grève sur la question du climat. Je sais pas si ça va bien marcher son histoire mais en tout cas il y a la volonté de le faire. Mais ça prend du temps, voilà, ça prend du temps. Et heureusement qu'on a ce genre de mobilisation-là, moi je le dis très sincèrement parce qu'aujourd'hui le mouvement syndical à lui tout seul ne donne pas avoir des perspectives d'action fortes au vu d'un dossier qui arrive sur la table très rapidement qui est celui des retraites. Et je me dis heureusement qu'il y a des mobilisations comme celle-là qui sont des points d'appui pour dire qu'on est là quoi. On a donc compris que la volonté est là mais qu'elle ne suffit pas. La convergence, la convergence des luttes là n'est pas une simple addition et ne se décrète pas. D'ailleurs personnellement j'en viens à penser qu'elle est quelque part je crois un leurre au service du modèle dominant, du système dominant. Parce que pendant qu'on s'active chacun de notre côté ensemble à trouver la recette miracle pour tous converger, eh bien en face dans la Macronie ça fonce tout droit. Mais on en parlera plus tard. Le rendez-vous de cette rentrée sociale 2019 interorganisation était donné sur la place devant la préfecture de police de Lille, la place de la République, nommée aussi parvis des droits de l'homme. Oui je sais bien des valeurs humanistes et progressistes qui semblent comme ça s'égarer, s'évaporer dans la France de Macron où la police prend de plus en plus de place comme un dernier rempart pour sauvegarder un pouvoir injuste. Mais avant que la marche ne débute, là sur la place, j'ai pu parler avec pas mal de personnes très intéressantes notamment Chadé, bénévole dans une association qui vient pallier l'inaction sociale de l'Etat et Malik, un prof en lycée de mathématiques qui s'engage pour ses élèves. Je m'appelle Chadé, j'ai 17 ans et je viens de Roubaix. Aujourd'hui je vois que tu travailles bénévolement, je ne sais pas, tu vas me dire pour une association, tu peux me la présenter s'il te plaît ? Oui, alors je travaille bénévolement pour la ch'tite solidarité. On fait des maraudes le vendredi à 18h30, ici à la place de la République. Et aujourd'hui on fait une collecte pour pouvoir les faire. On vient ici avec nos repas, on prépare entre 50 et 100 repas qu'on distribue au SDF. Et pourquoi c'est important de faire ça ? Parce que sinon il n'y a personne qui va le faire et ils resteront dehors sans toit, sans nourriture, tout ça. C'est important de le faire. Nadia, 46 ans. Ok, là tu viens d'acheter un truc parce que tu avais faim ? Déjà à la base j'ai acheté le sandu parce que j'avais faim. Et en même temps c'est pour aider une association contre les plus démunis et lutter contre les luttes sociales, les plus pauvres et défavorisés. Parce qu'à la base c'est aussi le but des Gilets jaunes aussi de se battre. Donc voilà, maintenant j'ai fait ma BA du jour et je suis bien contente. Vous l'aimeriez, c'est à côté de Maubeuge. C'est là que vous connaissez Monsieur Bulle. On est là dans une manif qui s'appelle Résistance Populaire. L'idée c'est d'essayer de fédérer un peu toutes les colères qui s'expriment depuis pas mal de temps en France. Et d'essayer de créer une unité, une convergence. Le mot est prononcé convergence, ça veut dire quoi pour vous la convergence ? Pour moi la convergence c'est de faire en sorte que tous les gens qui sont en colère se rassemblent pour lutter ensemble et essayer de créer un rapport de force suffisant pour inverser les politiques actuelles. L'histoire nous montre qu'il y a certaines convergences possibles, 36, 68, les étudiants, les ouvriers et qu'alors il y a des choses qui sont gagnables. Donc ouais, je garde espoir. En tant que prof de maths en lycée, quelle est votre situation aujourd'hui ? Aujourd'hui on est clairement dans une réforme complète de l'éducation nationale en France, comme ce qui a pu être fait dans les années 90 aux Etats-Unis et qui va amener progressivement à la privatisation de l'école publique. Et aujourd'hui on est dans l'installation d'une petite pièce du puzzle qui va permettre cette privatisation à long terme. Donc il faut lutter contre ça pour la population française et l'émancipation de nos enfants. Pourquoi le public serait mieux que le privé pour l'éducation ? Parce que le public n'a pas une notion de rentabilité. On n'est pas là pour faire du chiffre, de l'argent. Donc on donne en fonction des besoins des élèves. Mais même si Macron a beau peindre du bois. On est là. 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 Alors, j'ai compté. A la louche, il y avait environ 500 personnes dans ce cortège. Oui, c'est bien peu pour une rentrée sociale qui se veut convergente et d'autant plus dans une métropole qui compte plus d'un million d'habitants et dont la majorité écrasante, selon les sondages qui courent de partout, juge la politique menée par le gouvernement injuste et inefficace. Mais au moins, les personnes présentes étaient motivées. Les jeunes dans la gueule, les jeunes dans la misère, les jeunes dans la gueule, on n'en veut pas ! Les jeunes dans la gueule, on n'en veut pas ! Pendant ce temps-là, là, juste derrière moi, à quelques mètres de la tête du cortège stoppée, devant les véhicules de la CGT, une petite altercation a lieu. Qu'est-ce qui s'est passé à l'instant, là ? Il y a juste que, comme dans tout mouvement, il y a des personnes qui en ont des interprétations différentes. Donc, il y a une dizaine de personnes qui sont dans une logique gilet jaune identitaire qui voulaient être tout seuls entre gilets jaunes. Et on voit qu'il y a derrière 400 personnes qui, eux, font le choix de l'unité. Alors, je n'ai pas retrouvé le petit groupe de personnes dont parlait ce monsieur au gilet rose. Mais j'ai très vite croisé la route de plusieurs personnes et groupes de personnes très critiques à l'égard du fait qu'il ait été déclaré en préfecture de police la manifestation et d'autant plus un parcours qui les emmenait loin des lieux stratégiques et de pouvoir. On a eu un parcours qui a été déclaré. C'est sûr que, pour ma part, moi, ça m'embête, mais les gens, ça les réunit. Pourquoi ça t'embête, un parcours déclaré ? Parce que, pour moi, ça veut dire que la police peut se mettre sur les points stratégiques pour qu'on évite de déranger le reste de la population. On va refaire le trajet de Oisem qu'on fait depuis quelques mois maintenant. Après, Oisem, il faut savoir que c'est le quartier populaire de Lille. C'est là où il y a toutes les minorités. Il y a de tout comme personnes, des smicards. C'est un mélange culturel, là-bas, sur Oisem. Et on sait que, quand on y va là-bas, on n'est pas emmerdés. On est très bien accueillis par les gens, par la plupart des gens. Et voilà, quoi. Après, nous, ce qu'on voudrait dans le plus, c'est repasser dans le centre-ville où il y a les riches qui vont faire leurs achats, on va dire. Parce que là-bas, il y a beaucoup de boutiques bourgeoises, comme on dit, où on ne peut pas aller avec notre simple smic. Et donc, j'imagine que selon l'endroit, l'objectif n'est pas le même. C'est quoi l'objectif aujourd'hui, selon toi ? C'est surtout la réunification, parce qu'on peut voir qu'il y a un convoi de la CGT avec nous. Il y a Rébellion Extinction, le mouvement écologiste rebelle, on va dire. Il faut qu'on soit tous ensemble pour dire qu'on est tous d'accord sur le même point, que tu sois Gilets jaunes syndiqués ou non syndiqués, que tu sois contre la CGT ou pour la CGT. Voilà, quoi. Il faut qu'on se mette tous d'accord. Sur quoi ? C'est quoi le point où tout le monde converge ? Là, en ce moment, ça parle beaucoup de la retraite. La CGT a fait les grandes manifs en 2016, si je ne dis plus de conneries. 2016, c'était dans ces eaux-là. Et là, on se dit, s'il y a moyen de les rejoindre, on les rejoindra en septembre, s'il faut pour faire les grandes manifs, les Gilets jaunes, CGT, même combat, on va dire, pour la retraite. Et puis surtout, après, ça reste l'essence, les taxes, tout ce qu'on paye tous les jours. Nous, le petit peuple. J'ai entendu pas mal de Macron et tout ça. Ça reste quand même la figure. Ah non, mais ça, c'est Macron démission et Castaner va niquer ta mère, quoi. Nous, on est là, on sera toujours là, quoi. On n'a pas peur, quoi. C'est juste là. Pour augmenter la répression, c'est pas grave. On a été à Paris, à Lille aussi, il y a de la répression, comme je sais pas quoi. Et puis voilà, on sera toujours là. C'est pas des gardes à vue qui vont nous arrêter. Vive les Gilets jaunes et que le combat continue jusqu'à la fin. Greg, 29 ans. Quelle est ton impression sur ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va être comme d'habitude. On fait notre marche et puis il se passera rien. Niveau des revendications, ça n'avancera pas. Déjà, il manque la masse. Et à partir du moment qu'on aura la masse, là, on pourra espérer avoir et obtenir quelque chose. On est inconnus du centre-ville. Inconnus du centre-ville. Donc les petits bourgeois qui font leur course, qui, eux, s'en sortent très bien. Mais ils ne savent pas encore qu'à l'avenir, ça va les toucher par après. Et ce qui est manque de visibilité, complètement. C'est parti ! Et voilà, moins de deux heures après le début de la marche, nous voici de retour au point de départ, place de la République. Et comme il était prévu dans la déclaration préfectorale, après un petit tour dans le quartier populaire et précaire d'à côté, qui n'a ni interpellé ni dérangé grand monde et encore moins des lieux de pouvoir et des personnes qui pouvaient, qui devaient être dérangées, il est l'heure de rentrer chez soi, chacun de son côté et en baissant bien les yeux. La petite marche de rentrée s'est passée 100 heures, mis à part ce moment où la police, ma foi, assez à l'aise, s'est permis d'aller cueillir une personne dans la foule pacifique et les gilets jaunes en réponse scandaient libérer notre camarade, ce qui a manifestement suffi pour nous gazer tous généreusement. Comme me disait le manifestant gilet jaune Aurélien, au micro un peu plus tôt, déclarer une marche la rend totalement encadrée par la police et donc par le pouvoir. Puisque la police est verticalement sous les ordres du préfet et donc du ministère de l'Intérieur, dirigé par Castaner. Notre retour sur la place de la République l'illustre parfaitement par des moyens policiers colossaux déployés pour seulement quelques centaines de manifestants pacifiques. Des murs ont été dressés, des barrières installées pour protéger la préfecture du Nord d'un danger apparemment jugé grand. Syndicalistes, écologistes et militants affichés partisans plient alors vite bagages et se dispersent. Seule une petite foule de gilets jaunes décide de rester, comme à l'accoutumée, sur place et certains directement au contact de la police pour tenter le dialogue. T'as une raison toi à me donner parce que là je t'ai vu assise, là pourquoi t'es restée, pourquoi t'es pas dispersée avec les autres, pourquoi t'as voulu rester là un peu plus ? Bah parce que déjà c'est déclaré, enfin plus longtemps, les syndicats eux à chaque fois on dirait que c'est une promenade de santé. Eux quand c'est fini ils s'en vont et puis voilà quoi, ils ont fait leur manif, c'est bien, c'est bien beau mais voilà nous faut rester là, voilà il faut rester là, regardez, regardez, voilà et il faut rester là parce qu'il y a des gens qui se font arrêter dans notre dos et c'est déclaré on doit rester, on doit montrer qu'on est présent et voilà quoi, il faut vraiment pas partir comme ça à la fin de la manif, faut occuper l'espace et se montrer, montrer qu'on est encore là et qu'on est déterminé, on lâchera pas quoi. Qu'est-ce qui se passe pour ça ? Ouais ils sont en train de l'offrir, ils sont en train de l'offrir, je sais pas. Elle a rien fait, elle était loin, je sais pas, j'ai discuté. Ok, c'est bon ils la relèchent. C'est juste pour faire chier, pour faire monter un peu la pression je pense. Ils ont pris mon quart d'identité en photo et tout, puis après ils disaient c'est pas bien de se battre et tout. Du coup ils m'ont pris en photo, ils m'ont dit allez dégage Emilie, dégage, je fais déjà c'est madame Otreo. Ils vous ont appelé par votre prénom en vous tutoyant ? Ouais, 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 ils m'ont dit Emilie, Emilie, bah un des policiers qui m'ont reconnu il fait dégage BlaBlox, dégage Emilie. Il est 17h vous dégagez. C'est vous qui m'avez interpellé. Et est-ce que vous vous êtes battu comme ils vous l'ont reproché ? Non, j'ai juste poussé une dame. Elle est derrière la coupable. C'est la première fois que vous êtes interpellé par la police ? Moi ouais. Et en manifestation à Lille ? Depuis le 17 novembre je suis ici tous les samedis. Tout au long de la marche, la police filmait les manifestants, ils nous filmaient. Et régulièrement venaient en cueillir un ou une. La plupart inconnus des services de renseignement, de la police, etc. il y a quelques mois sont depuis devenus très actifs dans les réunions, dans les manifestations gilets jaunes où la politisation des citoyens est galopante. Et c'est sans doute ça qui inquiète le pouvoir et qui vient justifier alors le traitement brutal des manifestants jaunes. Comme pour éviter, empêcher à tout prix une certaine émancipation politique et intellectuelle de toute une part de la population. Avant de quitter la place et donc la manifestation pour suivre le programme concocté par ces militants locaux franchement géniaux, merci Ludo et Benoît, j'ai pu encore parler un peu avec Zoé pour comprendre ses motivations à être ici, mais aussi avec Anna et Benoît, tous les deux militants entre autres LGBT. Alors moi je fais un diplôme éducateur canin à distance, sinon je suis à la recherche d'un emploi pour payer mes études quoi. Et la vie c'est difficile, moi je ne gagne que 200 euros à Pôle emploi, je dois avoir l'aide de mes parents pour moi, si je n'avais pas mes parents, comme beaucoup de jeunes que je connais, je me retrouverai à la rue parce que je ne gagne rien, je ne peux pas avoir le RSA parce que je n'ai pas 25 ans, donc la vie elle est compliquée, moi j'ai 20 ans, je suis mobilisée l'année dernière, il faut se mobiliser, il faut qu'il y ait encore plus de jeunes de mon âge qui viennent, il faut qu'on se mobilise pour notre avenir, parce que nos parents ils ont 50 ans, mais nos parents dans 30 ans ils ne seront plus là, nous on sera encore là. Ben ouais, je suis militante LGBTI depuis assez longtemps en fait, depuis que je sais que je suis lesbienne, et là c'est aussi pour ça que j'ai mon drapeau avec moi, pour montrer déjà qu'il y a des personnes LGBTI qui participent aux manifestations des gilets jaunes, et aussi pour dire que nous aussi on a des revendications, et que voilà quoi, on aime bien les ajouter aux revendications des gilets jaunes, notamment les revendications par rapport à la PMA, que En Marche nous promet depuis des années et qu'on n'a toujours pas. La précarisation des personnes LGBTI, la difficulté pour trouver des emplois, tout ça, lutter, syndiquez-vous, organisez-vous, participez à des manifestations si vous pouvez, intéressez-vous à ce que vous pouvez faire pour lutter contre le système actuel, même si c'est pas grand chose des fois, et aussi reposez-vous, évitez le burn-out. Pour terminer, le système c'est quoi ? Est-ce qu'il faut l'abattre, le changer, et c'est quoi ? Le système, pour moi c'est le capitalisme mais pas seulement, le capitalisme, le patriarcat, le système colonial, raciste, tout ça c'est assez lié, c'est main dans la main, tout ça. Il faut l'abattre, ouais. Comment on fait pour l'abattre ? Ben, c'est difficile. Moi, en tant que marxiste révolutionnaire, je dirais que c'est par la lutte et par l'action. En tant que syndicaliste, je dirais que c'est aussi par l'organisation en syndicat. C'est difficile d'avoir de l'espoir quand on voit la situation dans laquelle on est des fois, mais je me dis que s'il y avait aucun espoir, il n'y aurait pas besoin de toute cette propagande. C'est vrai que dans les toutes premières manifs Gilets jaunes, donc j'étais toujours en Gilets jaunes, mais jamais je revendiquais mon côté LGBT et tout ça. J'ai d'autres causes qui me tiennent aussi à cœur. Et donc j'étais dans les manifs Gilets jaunes. Après, il y a eu le message effectivement de Macron où je suis sorti, j'ai commencé à mettre des pancartes en disant « Macron, tais-toi, les gays aussi sont dans la rue ». Et c'est vrai que j'ai commencé à mettre un petit peu de symboles LGBT et tout ça. Et c'est vrai qu'au tout début, il y avait de temps en temps, par manif, une ou deux remarques homophobes. Et là, je suis content parce qu'il n'y a vraiment rien du tout. C'est que du soutien, des encouragements. Et je trouve que ça montre vraiment une évolution des mentalités. Vraiment, je pense qu'on a tous lutté autour de tous nos symboles. Et il y a eu pas mal de respect entre les symboles. Même s'il y a eu apparemment des petits couacs entre CGT et tout ça. C'est déjà franchement une évolution et je pense que ça va vraiment dans la bonne direction. Et c'est cool. Bonjour Monsieur, vous voulez bien retirer votre gilet jaune s'il vous plait ? La manifestation est terminée. Je vous remercie Monsieur. Mais c'est une veste ! R644-5 du code pénal. Donc dans ce code pénal, il y a une ligne sur les gilets jaunes. Dress code ? La manifestation. C'est obligatoire non ? C'est lui ? Ah oui c'est lui ? C'est lui ? C'est lui ? Le chef ? On avance non ? C'est lui 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 ? Oui, mais ce n'est pas nouveau. J'en ai fait d'ailleurs l'expérience depuis des mois. Et certainement toi aussi. Le gilet jaune partout en France est devenu un objet à faire disparaître coûte que coûte des yeux du grand public. Pour retirer le gilet jaune. Vous voulez vous enlever mon gilet ? Pourquoi on envergne nos gilets ? Vous n'êtes plus dans une manifestation. Ah mais c'est un vêtement, j'aurais apporté du jaune. Dans ce cas, c'est dans une manifestation non déclaré. Non, 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 non. On peut être partout. Le pouvoir politique aidé par sa police ne s'est pas acharné à nous interdire de manifester en jaune dans le centre-ville pour nous y laisser ensuite déambuler comme ça librement avec un gilet jaune tout le dos. Non, ce n'est pas cohérent. Et ça deviendrait d'ailleurs foutre en l'air le plan médiatique et donc du coup politique qui consiste depuis des semaines, des mois depuis le début à dire H24 à la télévision et dans les radios et dans la presse que les manifestants, il y en a de moins en moins, qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il n'y a plus de manifestants. Pour Macron, faire disparaître le jaune, c'est faire disparaître dans le même temps la contestation sociale populaire qu'il incarne. Ce qui, bizarrement, ne concerne pas les autres couleurs. On a tous vu des hordes de CRS faire la chasse au jaune le 14 juillet sur les Champs-Elysées à Paris ou encore, plus récemment, lors d'une visite discrète d'Emmanuel Macron sur un chantier d'insertion à Bonneuil-sur-Marne le 10 septembre dernier. Accompagné d'un photographe attitré par l'Elysée, on a vu le président en compagnie de travailleurs vêtus de gilets orange foncés alors qu'ils n'en ont jamais porté. Sur le site de la société Atelier Sans Frontières, on trouve plusieurs photos des travailleurs toujours vêtus de gilets jaunes. Le gilet jaune et même la couleur jaune fluo sont devenus en l'espace de quelques semaines, quelques mois, un symbole fort qui soulève en fait des revendications sociales précises que le gouvernement, que le pouvoir s'acharne à invisibiliser et ou à criminaliser coûte que coûte. Jusqu'à amender de 135 euros quiconque oserait porter ce gilet jaune, cette couleur, dans la rue un samedi en France. C'est absurde. Presque pathétique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre là les limites fragiles du maintien d'un certain ordre qui se sent terriblement en danger. Et même si, admettons, demain, le pouvoir arrive à interdire cette couleur, à la rayée de la carte de toute la France, ça ne changerait rien en réalité des personnes derrière cette couleur, qui existeraient toujours. Et d'ailleurs, qui continuent à croître. Alors qu'on se dirigeait vers un café dit citoyen, repère de militants, essentiellement jeunes et écolos, comme ANV ou Extension Rebellion, pour y boire l'apéro et discuter un peu, une précarité, elle aussi verte, fluo, m'explosait au visage. Des dizaines de livreurs précaires à vélo ou en scooter s'activaient ici, comme partout en France, dans une indifférence totale. Avant de travailler dans cette situation-là, tu bossais ? Ouais, j'étais en nettoyage. Je travaillais en nettoyage. Et en fait, je ne faisais que remplacer les gens. J'étais en intérim, comme on dit. Et en fait, quand quelqu'un tombait malade, je le remplaçais pendant une semaine ou deux. C'était la seule opportunité pour moi. Je pouvais travailler une semaine ou deux. Et après, je m'arrêtais pendant un mois ou deux encore. C'était vraiment galère. C'est ma quatrième commande. Et je me suis aperçu dès le départ que c'était un peu dur quand même. Parce que tu cours, tu te tues pour 20 euros, pour 30 euros. La meilleure journée que j'ai fait, c'était hier. J'ai fait toute la journée, j'ai fait 49 euros. Mais vraiment toute la journée dans la pluie, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui travaillait. Donc, j'ai remplacé un peu les autres. Il y en a qui partent quand il pleut. Donc, c'est la meilleure journée que j'ai faite. C'était hier, 49 euros. Et j'ai quatre filles à Lille et une fille à Paris avec mon ex. Et c'est vraiment difficile pour s'en sortir ici. Jusqu'à maintenant, je suis encore à fond. J'aimerais bien aller encore plus loin si ça paye bien. Sinon, je devrais chercher un autre travail. On fait des conneries dans la route. On passe le feu rouge. On passe à gauche, à droite. La police m'arrête. On prend des amendes de 40 euros jusqu'à 80 euros. Donc, quelque part, c'est un peu ce que tu gagnes sur Uber, non ? Qu'est-ce que je gagne pour la journée ? Qu'est-ce qu'il prend les impôts ? J'ai 7700 amendes. Il vient lui ici à la maison. À chaque fois, il rentre chez moi, lui ici à la maison pour prendre des trucs. Mais quand il ne voit rien du tout, il n'y a pas de trucs chers à la maison, il sort. Il attend sans l'argent. Mais moi, je ne peux pas payer. Et puis, il y a vachement de concurrence. Là, on parle ensemble depuis deux minutes. Et je vois derrière toi plein de tes concurrents. Ce n'est pas tes collègues. C'est la différence. Ce sont des concurrents, des gens qui livrent à ta place. En fait, je ne me mets jamais ici. C'est la première fois. C'est un pote qui m'a ramené ici. Et d'habitude, je circule. Donc, je ne fais que user mon essence en espérant trouver quelqu'un qui m'appelle pour une livraison. Donc, des fois, le compteur descend. Je dois retourner encore mettre de l'essence. Et en fait, je gagne... C'est vraiment peu. Tu te rends compte qu'en fait, tu fais des... En plus, quand tu cours plus, tu fais des plaintes tous les jours. Tu vois ? Tu ne te rends pas compte, mais je mets 8 euros à chaque fois. 8 euros, 8 euros tous les jours. C'est trop par rapport à ce que je gagne, en fait. J'ai gagné 6 euros. Je crois qu'ils m'ont rajouté un euro à rien faire. Ils sont trop bons, en fait, finalement ! Ouais. Est-ce que tu savais qu'il y avait une manif aujourd'hui ? Oui, j'ai vu ça, ouais. Ça m'a même empêché de faire ma livraison tout à l'heure. J'en ai vécu une, de toute façon. Et j'étais obligé de contourner les rues parce qu'il y avait de la police partout. Si moi, je me mets en gilet jaune, je sais que je vais me faire tabasser. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas le faire. Parce que je tiens ma vie trop. Mais je sais qu'un Français qui le fait, il a plus de fierté, tu vois. Il est chez lui, donc voilà quoi. Il est respecté par la police. Mais ça serait un arabe, ils vont lui casser une jambe directe. C'est pas pareil. La meilleure méthode pour que ça change un petit peu, ça serait de montrer à tous ces gens qui tiennent les ficelles qu'en fait, c'est pas eux qui tiennent les ficelles. C'est le peuple. Parce que si le peuple arrête de travailler, ces gens-là, ils n'auront plus de ficelles. Ils n'auront même pas de travailler, tu vois. Ce sera un problème pour eux. C'est la grève générale du coup, c'est ça ? C'est la grève générale. Moi, si vous voulez, si les gens ne travaillent pas, après, le souci, ce sera les patrons qui vont criser, qui vont réveiller les gouvernements. Et là, ça ira plus loin. Les gens vont commencer à avoir faim. Ils vont commencer à casser pour se nourrir. Comme ça se passe dans certaines villes, dans certains pays. Derrière moi, à la table du Café Citoyen, ça parlait stratégie de convergence entre militants écolos modérés ANV et d'autres un peu plus radicaux. Des jeunes gens, pour la plupart bienveillants, volontaires d'un monde meilleur. Plus haut, leurs cadres, les cadres des ONG climat et leurs élus verts se demandent encore et toujours comment attirer les populations des classes dites populaires, manière jolie et polie de dire pauvres, précaires, immigrés. dans la lutte écologiste anti-plastique et anti-vacances en avion. Alors que là, sous notre nez, cette classe étiquetée populaire par les classes supérieures, qui d'ailleurs n'assument pas leur supériorité ou leur domination, plafonne, elle, au premier étage de la pyramide de Malslow. Oui, là tout en bas, ancrée et parfois coincée dans une réalité brutale, que je connais. Et peut-être trop en bas, pour ceux un peu plus haut, pour réussir à lui parler, à la comprendre et à lui faire confiance. Alors, Zinoud, Nordine, comme des millions d'autres, font profil bas. Travaillent comme des chiens, espèrent boucler le mois à l'euro près ou plutôt, limiter la casse et les agios. Tout en encaissant les coups frontaux des inégalités de la société française et le mépris ordinaire des classes supérieures qui s'époumonnent à leur dire comment penser, comment faire. En fait, c'est très compliqué. Toutes ces histoires de classe sociale, de codes culturels d'origine. Et encore une fois, moi, Jemil Chandler, français non universitaire, donc pas diplômé, fils d'immigré, pauvre, je me sens concerné. Alors quand on parle d'immigré, de prolo, de bourgeois, de syndiqués, d'ouvriers, d'ubérisés, d'étudiants, de fonctionnaires, de cadres, de patrons, de chômeurs, tout ça, c'est d'autant de mondes, d'autant d'univers différents dont il s'agit, avec lesquels il va falloir composer et avec bienveillance plutôt que de vouloir rassembler tout le monde dans une seule et même église. Faire converger tout ce monde-là, en fait, c'est bien naïf et c'est faire fi des différences, au-delà des identités, je veux dire. Prenons un exemple. Un employé de niveau cadre et un ouvrier immigré. Tous les deux sont des travailleurs exploités par le capital, chacun à leur manière, mais n'ont pas les mêmes références. Et surtout, surtout, l'un domine l'autre de par ses privilèges de classe. Le rapport social qu'ils auront alors sera conditionné par ce fait. Et il y a de grandes chances qu'un éventuel discours bien pensant tenu par le cadre, par exemple sur l'écologie, ne trouvera pas d'écho positif, voire n'atteindra tout simplement pas l'ouvrier. Sans doute qu'il va falloir repenser la convergence en construisant des ponts entre nous, mais aussi en coopérant sur des projets ponctuels et réguliers, comme par exemple la quête de signatures pour déclencher le référendum contre la privatisation des aéroports de Paris. C'est complètement possible. Plutôt que de juste cumuler des logos, des symboles, des drapeaux, des couleurs, lors d'une marche pacifique organisée avec la police pour faire... Bah pourquoi faire ? Ce samedi, de rentrée sociale lilloise, c'est achevé pour moi au Resto Soleil, un bar alternatif pour une petite soirée bien sympa où j'ai rencontré quelques personnes franchement très cool. Je te raconterai la suite de mon week-end à Lille dans la prochaine vidéo. On ira sur la friche Saint Sauveur, un immense terrain de 23 hectares en plein cœur de l'île qui attire les convoitises des géants du béton, forcément, et sème la discorde alors que les municipales approchent. Mais les habitants sont déterminés à faire valoir leurs contre-projets bien plus en phase avec les enjeux de notre époque. En attendant de pouvoir te raconter tout ça dans une prochaine vidéo, abonne-toi, like, partage, commente et si tu le peux, soutiens mon travail des 1€ sur tipeee.com. Et oui, je n'oublie pas de te dire que le week-end suivant, le week-end du 14-15 septembre, je serai à Marseille, donc on pourra s'y voir, et à Paris le week-end d'après, le 21-22 septembre. Toutes les infos sous la vidéo. Et merci beaucoup de l'avoir regardé. Ciao ! Sous-titrage ST' 501